On repasse en 39 heures et puis c'est tout. Tout à l'heure vous disiez les Chinois, mais les Chinois ils sont à 45 heures, ils dorment sur place dans leur famille, ils font le bon produit, pas cher. A quoi ça sert les grèves ? Pourquoi on fait la grève ? Pourquoi les syndicats appellent à la grève ? Dès qu'on veut faire quelque chose, ils font la grève. Dès que le président veut faire une réforme, on fait la grève. Aujourd'hui, la grève est un cancer. La grève n'a pas à être lieu. Dans la saga du pouvoir consacrée à Serge Dassault, vous vivez comme un patron de presse, le fait d'avoir un actionnaire de référence qui soit industriel, c'est vraiment la spécificité française. Votre réponse c'est quoi ? Vous savez, il y a quand même une chose, c'est que quand quelqu'un met de l'argent, c'est quand même pas pour le faire n'importe quoi. que le propriétaire, comme l'actionnaire, a quand même le droit d'avoir un regard sur ce qui se passe, ne serait-ce que sur sa rentabilité et sur son orientation politique. Sur son orientation politique, mais est-ce que... Vous savez, c'est pas acheter l'humanité, hein ? Les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. En remplissant avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Les grands patrons de groupes de presse sont presque tous sarkozystes ou amis sarkozystes. C'est un fait, c'est comme ça. Alors c'est vrai de Hachette, c'est vrai de TF1, c'est vrai de Dassault, c'est vrai de Arnaud, même le patron du conseil de surveillance du Monde a pris partie pour Sarkozy, même le propriétaire de Libération, je pense que c'est la mieux de Sarkozy. Donc c'est la totale. Dans mes emplois argent, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.